J'aimerais vous inviter à réaliser un beau projet de bibliothèque fait de façon traditionnelle. Donc, à travers la réalisation de ce projet-là, on va explorer différentes techniques d'assemblage mécanique. Donc, les tenons mortaises, les queues droites, les rainures et languettes. On va explorer également différentes méthodes de travail qui nous permettent d'optimiser chacune de nos étapes de fabrication. Donc, dans ce cours en ligne-là, il y a 29 vidéos pas à pas, à travers lesquelles, moi, je vais vous présenter toutes les étapes de fabrication. Puis, à chacune des étapes, je m'attarde un peu à vous présenter différentes façons d'obtenir des résultats similaires. Donc, en ébénisterie, il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses. Il y a plusieurs bonnes façons d'arriver à un résultat semblable. Tout dépend de vos connaissances, ça va dépendre de vos équipements, ça peut dépendre de vos habilités. Mais, dans l'ensemble, il y a plusieurs façons d'obtenir un bon résultat. Donc, on va regarder un peu tout ça. Ça vous serait en mesure, à ce moment-là, de faire des bons choix en fonction de vos critères personnels. Donc, ici, dans la réalisation d'un projet comme ça, c'est entièrement des assemblages mécaniques qui fait que les composants se tiennent solidement les uns avec les autres. Par la suite, il s'agit tout simplement de coller tout ça en place. Puis, on a un travail qui va être solide et durable pour des centaines et des centaines d'années. Donc, c'est un meuble qui est fait de façon traditionnelle. C'est une belle exploration pour réviser plusieurs techniques d'assemblage mécanique. Puis, au final, vous allez avoir un très, très beau projet. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout bonne passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada